Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie. Alors, je suis désolé, mais apparemment le son de mon micro a changé. Je sais pas pourquoi, j'ai vu dans Audacity que... Je sais pas, j'ai l'impression que ma voix est faible alors que je parle normalement. J'ai l'impression que le micro et je sais pas, que sa sensibilité a diminué en fait. C'est bizarre, peut-être qu'il commence à... Peut-être qu'il commence à se faire trop vieux. Donc, bon. On va faire avec. Donc, on se retrouve sur Bleach Braves Souls. Alors, moi, je vais mettre un petit peu le son pour me faire plaisir. Ouais, un peu moins fort. Comment ? Je récupère juste mes bonus aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on va faire ? On ne va pas continuer l'histoire, étant donné qu'au moment où je tourne, évidemment, Comment ? Excution n'est toujours pas sorti. Cependant. Cependant, ils ont sorti un arc hors série. Eh oui, ils ont sorti un arc hors série il y a, pour moi, il y a 6 jours, au moment où je tourne cette vidéo. Donc, le 6 février, ils ont sorti un arc secondaire. Là, c'est ce que l'on va faire. Juste avant, comme d'habitude, après une longue session de tournage, je fais le point rapidement sur mon équipe. Donc, équipe principale, ça a un petit peu changé. J'ai Stark, Alibelle. Ça, je crois que je les avais déjà à l'équipe lors du dernier hors série que j'avais fait sur les Frassouls. Nouveau personnage que j'ai, c'est Ultura, la première étape de libération. C'est, en fait, le Ultura Frenzy déchaîné qu'on a dans les événements déchaînés. Voilà. Bon, c'est celui-là que j'ai actuellement. C'est pas le plus optimisé. C'est pas le meilleur. Mais, j'ai pris cette équipe-là. Pourquoi ? C'est pour avoir le bonus d'équipe quand je suis en PVP. Ce qui fait que j'ai un premier... Vous voyez, en dessous, j'ai les effets d'équipe. J'ai l'effet d'équipe 6 étoiles. Donc, ça me donne plus 15 d'attaque et plus 25 en endurance. Et j'ai l'effet d'équipe espada, vu que je n'ai que des espadas dans mon équipe. Donc, ça me donne plus 10 en attaque et plus 20 en endurance. Ce qui me permet... Voilà. Donc, je n'ai pas forcément une équipe avec beaucoup de points d'attaque qui sont affichés dans le mode PVP. Mais, ces bonus... Enfin, ces effets d'équipe... Voilà. Ça compense énormément. Et ça a tendance à surprendre quand je suis en PVP. Donc, voilà. Donc, là, j'attends. Alors, j'espère... Là, vous voyez, je peux faire un spin de... Donc, tirer 10 personnages de... Dans la boutique d'Urara. J'ai 253 orbes. Mais je vais attendre. Je vais attendre d'en avoir beaucoup. Et attendre la prochaine loterie où apparaîtra Baraghan. Le prochain personnage que je veux pour le PVP, je voudrais une équipe Stark, Baraghan et Libel. Voilà. Voilà. C'est l'équipe que je voudrais me composer pour le PVP. Voilà. Sinon, pour les autres personnages... Donc, vous avez vu, j'ai... Comment... Sodenoy, qui est... Comment... Qui est en... Voilà. Qui est... Qui est passé niveau max, niveau 150. Alors, maintenant, petite nouveauté depuis la 4.4 qui est sortie du jeu. Euh... Vous voyez que j'ai des niveaux qui sont en vert. Et des niveaux qui sont en blanc. Les niveaux en vert, en fait, ce sont les... Voilà. Ce sont les personnages qui ont l'arbre de compétence à 100%. Donc, vous voyez, j'ai encore 2-3 personnages qui doivent... Je pensais qu'Ichigo était à 100%. Il ne l'est pas. Euh... Voilà. J'ai... Rukia en tag team avec son Zanpacto. Donc, on va en parler, mais... Euh... Donc, euh... Ultura et Sodenoy. Euh... Ça va être le prochain 5 étoiles. Je pense que je vais faire évoluer... Euh... Dès que je peux. Euh... Voilà. Après, euh... Bon, j'ai Kone. Euh... Kone qui a été offert. C'est un personnage qui a été offert en début janvier. Si vous aviez... Si vous n'étiez pas là... Euh... Si vous n'étiez pas encore sur le jeu en début janvier, vous avez raté quelque chose. Vu qu'on a eu 2 personnages 5 étoiles gratuits. Et tout le monde, commun, tout le monde. Voilà. Et vous pouvez voir, euh... Dans ma liste, que j'ai énormément de personnages 4 étoiles. Pourquoi ? Euh... Parce que j'ai décidé de m'y mettre. J'ai décidé de me mettre à maxer, euh... Des personnages 4 étoiles. Parce que j'ai besoin d'orbes. J'ai besoin d'orbes spirituels. Et donc, je me suis mis à maxer des personnages 4 étoiles. Euh... J'en ai quelques-uns de maxés que j'ai... Une fois qu'ils sont maxés, en fait, je les fais avaler par des 5 étoiles, euh... Ou d'autres 4 étoiles que je fais maxer. Et, euh... Et voilà. Donc, là, actuellement, dans mon équipe 2, j'ai une 4 étoiles qui est en train d'être maxée. Enfin, qui... Qui est maxée. Enfin, je l'ai mis depuis hier. Elle a... Et je lui ai donné quelques cristaux d'expérience. Mais elle a... J'ai pas encore joué avec. C'est Neliel. 4 étoiles, voilà. Donc, on va jouer aujourd'hui avec cette équipe d'entraînement. Donc, Stark, évidemment, en leader. Euh... C'est le personnage avec lequel j'ai... J'ai plus de... De facilité à esquiver. Je... Voilà. Je... Je... J'ai bien son timing en main. Euh... Sodenoy, j'ai fait quelques parties avec. C'est... Bon, j'ai... J'ai encore un peu de mal à l'avoir bien en main, ce personnage. Euh... Si j'arrive... Alors, en alternative aux Espada. Une autre équipe que j'aimerais bien me constituer, c'est éventuellement Sodenoy. Euh... Avec le tag team Sodenoy-Rukia. Et... Un... Et une Rukia. Vraiment, euh... Voilà. Une tag team vraiment Rukia. Mais le problème, c'est que j'ai que des Rukia 4 étoiles. Il me faudrait une Rukia 6 étoiles. Donc, euh... Et pour le moment, je n'ai même pas de Rukia 5 étoiles, hormis le tag team. Euh... Pourquoi ? C'est parce qu'il existe un bonus d'équipe avec Rukia et Sodenoy. Euh... Qui peut être intéressant. Donc, euh... Normalement, je peux l'avoir, je pense. Attendez. Je... Euh... Ouais, mais elle est linkée. Euh... Bon, voilà. Peut-être que, euh... Je changerais mon tag team de Espada pour une tag team, peut-être, euh... Sodenoy, euh... Ouais, peut-être une tag team, euh... Ou peut-être même remplacer par Toshiro. Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Je ferais des tests, je pense. Mais, euh, il y a, euh... Parce que cette version-là... Attendez. Je vérifie juste si la version que j'ai, là, de Toshiro, c'est la version Frenzy. Parce que les personnages Frenzy en PVP, en fait, euh... Je déconseille, euh... Si je vais dans les Soul Trees. Euh... Toc, toc, toc. Ouais, ça, c'est la version Frenzy, ça. C'est la version, euh... Un cristaux déchaîné. Euh... Honnêtement, là, j'ai un personnage actuellement Frenzy en PVP, et euh... Et c'est celui qui se fait défoncer quasiment tout le temps. Donc, euh... C'est le Tura. Donc, euh... C'est pour ça que j'aimerais bien changer le Tura dans mon équipe. Mais je veux garder mon... Mais je veux avoir vraiment des effets d'équipe. Parce que ça a un poids vraiment énorme dans le PVP. Enfin bon, voilà. Ça, c'est un petit peu de tactique. Euh... On m'a demandé un petit peu de... De faire un petit peu de stratégie. De voir un peu de stratégie dans le jeu. Honnêtement, le jeu, euh... Il y a énormément de... D'aspects... Qu'il faut avoir à l'esprit. Enfin, voilà. Mais... Aujourd'hui, on va faire, euh... Une histoire. Je vais... Euh... On va... Bleach va à nouveau nous raconter une histoire. L'histoire de la rébellion des Zones Pactos. Ah, voilà. Alors, je réexplique un petit peu pour ceux qui ont du mal à suivre Bleach. Euh... Voilà. On a donc, euh... Les Shinigamis, les dieux de la mort. Euh... Qui sont chargés de, euh... D'aider les âmes humaines à aller vers la Soul Society, le paradis. Euh... S'ils n'y arrivent pas, les... Les âmes deviennent des holos. Donc des méchants qui attaquent d'autres âmes humaines et qui attaquent des Shinigamis. Voilà. Mais les Shinigamis ont des armes, ont des armes qui ont la forme de sabre et qui peuvent prendre différentes formes selon leur niveau de libération. Et ces sabres sont appelés des Zones Pactos. Et chaque Zones Pactos a une âme liée à l'âme du Shinigami. Et bien, dans cette histoire, les Zones Pactos vont se retourner contre leurs propriétaires. Les Zones Pactos vont se retourner contre les Shinigamis. Ça va être intéressant. Donc voilà, donc cet arc, si vous ne l'avez pas vu, si vous l'avez sauté, euh... C'est possible, hein, que vous ayez sauté cet arc dans la série animée. Euh... Dans ce cas, vous êtes des gens bizarres. Parce que juste, voilà, je sais pas, Muramasa, il est juste énorme comme personnage. Koga, euh... Voilà, je vous spoil pas, je vous donne juste quelques noms de personnages comme ça. Euh... Voilà, c'est... C'est le personnage, euh... C'est la personnalité du Zones Pactos de Rukia. Euh... On va également avoir... Alors, là, je vous spoil un petit peu, mais... On va également avoir un super combat Ichigo contre Zangetsu. Voilà, euh... On va avoir une autre forme... Euh... D'Ichigo, euh... Sous forme de Holo. Euh... Pas la forme Vasto de Lordez, mais une... Une forme un petit peu, euh... Euh... Ménos, euh... Ajouchas. Voilà. Euh... Vous avez... On va... Il y a plein de trucs super intéressants dans ce... Dans cet arc. Euh... Euh... Dans les... Dans les arcs en série, euh... À part l'arc des... Euh... Comment il s'appelle ? L'arc de Nozomi. Euh... Honnêtement, cet arc, il défonce. Euh... Au-dessus, il y a l'arc de Nozomi. Euh... L'arc de Nozomi est vraiment énorme. D'après moi, mais... Mais le... Oui, le... Le... La rébellion des Zanpactos est juste un truc énorme. Alors, rébellion des Zanpactos... La légende des Zanpactos... Ah oui, ils ont rempli ça, la légende des Zanpactos en français. Tiens, c'est bizarre. Ah non, c'est la rébellion des Zanpactos. Euh... Bref, on va commencer. Ça s'est déjà à 10 minutes de vidéo. De toute façon, on va... On va voir l'histoire. Leur forme et leur pouvoir révèlent l'âme des Shinigamis. Oh, c'est le texte qui est lu au début du... Au début de l'arc. C'est génial. Euh... Une fois qu'un Shinigami connaît le nom de son sabre, il peut lui parler et s'approprier sa puissance. Un Zanpacto naît et disparaît avec son Shinigami. Voilà, ce que sont les Zanpactos. Voilà, donc on a Ainoko. Donc le... À chaque fois, je vais dire à quel Shinigami correspond le Zanpacto. Donc là, on a Ainoko. Euh... Avec un petit peu les oreilles de chat. Enfin voilà, c'est le Zanpacto de... Euh... La vice-capitaine de la 10ème division. Euh... Matsumoto. Voilà. Rangiku Matsumoto. Euh... Dites, on doit rester ici jusqu'à quand ? Euh... J'en ai ras-le-bol. Je vais dehors. Voilà. Et on a Sodeno Shirayuki. Voilà, donc le Zanpacto de Rukia. Euh... Le plus beau Zanpacto de... C'est pas moi qui me dis, hein. C'est dans le manga. Le plus beau Zanpacto de... De... Du Seiya Itai. Euh... Voilà. Et c'est ça, je crois, l'effet d'équipe que l'on a dans le jeu. C'est... Euh... L'effet... Euh... La plus belle du Seiya Itai. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je trouve pas que Rukia soit la plus belle Shinigami du Seiya Itai. Mais bon. Voilà. C'est comme ça. C'est... Euh... C'est marqué, je crois, en description. Euh... La plus belle... Euh... La plus belle fille du Seiya Itai. Avec le plus beau Zanpacto. Enfin, voilà. Un truc comme ça. Je sais pas. Elle est mignonne, Rukia. Il y a beaucoup de fans sur internet de Rukia. Mais... Je trouve pas que ce soit la plus belle du Seiya Itai. Euh... Matsumoto est beaucoup plus sulfureuse, je trouve. Enfin bon. Voilà, voilà. Euh... Allons du calme. Nous ne sommes pas encore au complet. Ah ouais. On en attend encore combien d'autres. Euh... Dix. Euh... On va devoir rester ici encore longtemps. Voilà. Donc Ainoko est... Très... Euh... Et... Très impatiente. Et là, donc, on a le fameux Muramasa. Alors, Muramasa. Bon. On l'apprend très très vite. Muramasa est un Zanpacto. Euh... Est un Zanpacto d'un... D'un Shinigami pour le moment inconnu. Donc je garde le nom. Secret. Même si... Il me semble l'avoir été au début de vidéo. Mais... On va dire que vous n'avez rien entendu. Euh... Voilà. Muramasa est un Zanpacto... Euh... Qui apparemment s'est affranchi de son Shinigami. Et qui... C'est lui qui organise la rébellion des Zanpactos. C'est lui un peu le... Le... Le chef de... De la rébellion des Zanpactos. Sauf qu'en fait, c'est son pouvoir. Bon, je vous le dis, hein. C'est son pouvoir de pouvoir parler aux autres Zanpactos et de pouvoir les influencer. Son pouvoir, c'est un pouvoir d'influence sur les Zanpactos. Voilà. Encore un peu de patience. Euh... Les derniers ne devraient pas tarder. Alors, Muramasa est un personnage qui a été intégré au jeu. Euh... On peut l'avoir dans les... Dans les... Dans certains... Dans certaines loteries. Et... Dommage, je ne l'ai pas eu. J'aurais aimé avoir Muramasa. Clairement. L'air des Shinigami touche bientôt à sa fin. Voilà, donc on a Toshiro Itsugaya. Que se passe-t-il ? Euh... Que se passe-t-il ? Pourquoi ici ? On a Yoshiro Utitake. Euh... Je ne sais pas. Personne ne connaît la raison de cette réunion. Tiens, Rukia. Tu as été convoqué. Euh... Oui. Mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. On a Kyuraku. Euh... Tu parles d'une équipe. Et vous... Euh... C'est... Euh... C'est pour Kenpachi. Ouais, je... Pourquoi il dit c'est pour Kenpachi ? Je ne sais plus. Voilà. On avait à ses côtés Byakuya, évidemment. Euh... Ikaku. Euh... On n'a pas été convoqué pour lui. Euh... On a Shanshi. Comme nos supérieurs sont absents, il ne restait que nous pour la réunion. Voilà. Donc... Euh... On apprend que Kenpachi est... Euh... Et... C'est pas une heure, ça... Euh... Que veut... Que veut le commandant en chef ? Voilà. Donc le commandant en chef a convoqué quasiment tous les hauts officiers de... De... Comment... Du... Du C.R.E.T.I. En haut du... Euh... Donc la... La grande montagne qu'il y a au milieu du C.R.E.T.I. Euh... D'ailleurs, il y a des petits sketchs marrants sur lui. C'est un personnage qui est complètement transparent. C'est un personnage... Il est là, mais... Voilà. Personne ne fait attention à lui. C'est un Shinigami extrêmement discret. Euh... Votre... Voilà. Puis là, Muramasa apparaît devant les Shinigami. Votre commandant en chef ne viendra pas. Qui es-tu ? Là, on a Komamura. Donc Sajin Kamamura qui... Ordure qu'as-tu fait de notre commandant ? Donc Sajin est très très fidèle. C'est un des plus loyales capitaines auprès de Yamamoto. Je crois que vous l'aurez compris. Euh... Tu ne veux pas répondre ? Bien, je vais t'y forcer. Voilà. Donc, euh... Komamura utilise son Bankai. Utilise Tengen. Et là, il va se passer quelque chose. Qui va me dire où est Maître Genry Usai. Donc, il y a Yamamoto. Tes attaques ne me feront rien. Te fous pas de moi. Voilà. Muramasa ricane. Et là, Tengen apparaît devant Komamura. Euh... Et en gros, il s'attaque à Komamura. Et c'est la première... Et là, c'est vraiment le premier combat que l'on a entre un Shinigami et son Zanpacto. Je veux dire, en dehors de l'esprit du Shinigami. Donc là, c'est le premier coup de la rébellion. C'est le premier sang de la rébellion. Tensu Zaymon, donc le vice-capitaine de Komamura. Euh... Voilà. Et... Hitsugaya appelle... Appelle Yorinmaru, hein. Essaye également d'utiliser son Shikai. Mais rien ne se passe. Euh... Le sabre de Hitsugaya ne répond pas. Euh... Et en gros, plus aucun Zanpacto ne répond à leur Shinigami. J'ai pas lu le texte de Renji, mais voilà. C'est très simple. Vos Zanpacto ne sont plus à vos côtés. Je les ai libérés des Shinigami. Est-ce que... Euh... Qu'as-tu fait ? Voilà, bon. Moi, rien. Le cas... Ce cas où est le fait de vos Zanpacto ? Alors là, voilà. On voit... Euh... Le... Le Zanpacto de Shuei. Euh... Qui est en train de tuer des Shinigami. Euh... Comment il s'appelle, déjà ? Le Zanpacto de Shuei. Bon, bref, voilà. Ah, c'est vrai que j'ai pas retenu le nom du Zanpacto de Shuei. Pourtant, c'est un Zanpacto qui a un peu de charisme. Euh... Les Zanpactos sont libérés de vos ensorcellements. Cette petite présentation vous aidera à comprendre la puissance de mes camarades. Voici la véritable forme de ceux que vous pensez avoir asservi. Voilà. Donc là, on a quelques Zanpactos. Euh... Alors, on a de... De droite à gauche. Je vais commencer par... Par la droite. On a... Euh... Yori... Euh... Non, pas Yori Maru. Zabu Maru. Donc, le Zanpacto de Renji. Donc, c'est à la fois le personnage avec le costume vert, là. Alors, c'est bizarre. C'est censé être une femme. Mais, euh... Elle a une voix d'homme dans le manga. C'est assez bizarre. Euh... Et le personnage en dessous de... Enchaîné, en fait, à la femme en question. C'est également Zabu Maru. Donc, les deux personnages font partie du même Zanpacto. Zabu Maru. Ensuite, on a... Euh... Izikomaru. Donc, le Zanpacto de Ikaku. Et le gros Zanpacto, c'est celui de... Du vice-capitaine de la deuxième division. De Oh My... Euh... Et le dernier, pareil. Le nom m'échappe. Pourtant, je le sais. Euh... Mais c'est le... C'est le Zanpacto de Shuhei. Ah, voilà. Donc, on a... Pareil, je vais faire de droite à gauche. On a... Donc, nos Zanpactos se sont incarnés. Donc, on a Sodenoy Shirayuki. On a, euh... Le... Euh... Wabisuke. Le... Le Zanpacto de Izuru. Euh... Le personnage avec les plumes en plein milieu de l'écran, c'est... Euh... Le personnage de... Enfin, c'est le Zanpacto de... Euh... Quatrième siège. Euh... Quatrième siège de la 12ème division. Euh... Oh, zut. Vous voyez qui ? Le copain de... Le copain de Ikaku, là, qui est toujours... Euh... Ça commence par un Y, son nom. Bon, voilà. Euh... Le personnage avec l'espèce de maison dans le dos, là. C'est le personnage du... Du vice-capitaine du commandant. Je n'ai plus le nom. Pareil, euh... Mais c'est un personnage tellement transparent que voilà. Et on a Tobiyomi... Et Tobiyomé... Le... Euh... Le Zanpacto de Imari. Voilà. Qui est tout à gauche. Parle qui es-tu ? Mon nom est Muramasa. Euh... Le règne des Shinigami. Les Zanpacto. Prend fin ce soir. Euh... Désormais, ce sont les Zanpacto qui... Euh... Règnent sur les Shinigami. Alors, ce... Cette hors-série va faire certainement plusieurs épisodes. Je prends mon temps, mais... Euh... Voilà. Je... 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 J'essaie d'expliquer l'histoire. Et... Et... Et voilà. Replongeons-nous dans l'histoire de Blincho. Désormais, ce sont les Zanpacto qui règnent sur les Shinigami. Voilà. Donc ça, c'était l'introduction. Et dommage que ça ne va pas un peu plus loin, parce qu'on a notamment un combat, ben... Biakuya contre... Euh... C'est bon Zakura. Qui vaut le coup. Oh ! Chelou les ennemis ! Je sais pas si vous voyez les ennemis, là, mais... Euh... Et donc, euh... Voilà. On va voir le combat, certainement. Ichigo contre... Euh... Attendez. Juste un truc. Est-ce qu'il faut que j'ai Ichigo dans mon équipe pour... Cette bataille ou pas ? Parce que parfois, il y a des... Il y a des scénarisés, des... Des quêtes scénarisés. Euh... Non, élimine les boss. Aucun KO. En moins de 3 minutes. Non, c'est bon. Ok. Il faut pas que j'ai Ichigo dans mon équipe. Ok. Petit bonus de... Ouais, allez. Hop. Petit bonus de temps, quand même. Hop. Et justement, on va prendre Muramasa, tiens. J'ai Muramasa, euh... Parmi mes... Parmi mes personnes. Donc, euh... Vastu Lord X. Ben... Bienvenue dans ma vidéo. Voilà, voilà. Alors, je suis désolé. J'ai l'impression, en plus, qu'il y a un grésillement dans mon micro. Je vois des petites vagues dans Audacity. Euh... C'est bizarre. Mon micro est vraiment bizarre. Donc, vous avez pas... Enfin... Je sais pas si on va bien entendre ma voix. Je... Peut-être que j'amplifierai le son. Un petit peu. De... D'Odacity. Lors du montage vidéo. Je verrai bien. Donc, à l'occasion, vous... Vous verrez rien. Mais bon. Voilà. Zangetsu, euh... Et même dans le monde des humains, Zangetsu, voilà. Va s'adresser à Ichigo lors d'un rêve. Euh... Tu m'entends, Ichigo ? Cet endroit, c'est mon... C'est ton monde intérieur. Bon, voilà. Ichigo, tu entends, Ichigo ? Euh... Que se passe-t-il ? Oui, je t'entends. Je ne parle pas de ma voix. J'entends rien d'autre. Explique-toi. C'est mieux ainsi. Mais non, pas du tout. Hé, papi ! Enfin, voilà. Bon. Euh... En gros, Zangetsu se plaint auprès d'Ichigo d'entendre des voix. Enfin, d'entendre quelque chose. Et... Il en fait part à Ichigo, mais sans... Sans vraiment lui dire, en fait. Voilà. Donc, euh... Il y a déjà cette sensation. Il y a vraiment une sensation de malaise à ce moment-là. Euh... Quelle est cette pression spirituelle ? Voilà. Ichigo se réveille en sursaut et sent une pression spirituelle. C'est celle de Rukia. Voilà. C'est celle de Rukia. Désolé, j'ai bougé mon micro, hein. Ouh là. Wouah, ils sont... D'accord. Ils sont chelous, les ennemis. Attendez, parce que... Attendez, juste... Parce que moi, je vois pas grand-chose. Voilà. J'augmente juste la luminosité pour moi. Et je reprends. Voilà. Et on s'approche à Zdenoï. Zdenoï est un des personnages les plus cheatés du jeu, en plus. On va bien voir comment ça va. Mais c'est... Voilà. Donc, il tombe sur Rukia. Alors, sachant que Ichigo n'a jamais vu Zdenoï de sa vie, en vrai. Normalement, les impactos restent dans l'esprit des Shinigamis. Et un Shinigami ne peut pas savoir à quoi ressemble le lame du Zanpacto d'un autre Shinigami. Ça va, tu es blessé. Ichigo, ne t'inquiète pas. Tonadbon, que s'est-il passé ? Voilà. Ichigo voit Zdenoï s'attaquer à Rukia. Et en fait, ce n'est pas l'énergie d'un holo, pas de masque ni de trou. Voilà. Zdenoï qui dit, donne la mort. Je ne sais pas qui tu es, mais tu n'auras pas Rukia. Je m'en doutais. Tu es le Shinigami, c'est plus grand. Par contre, voilà. Les impactos savent tout des Shinigamis. Parce que, voilà, ils combattent à leur côté. Donc, Zdenoï reconnaît Ichigo. Ok, elle utilise tout de suite son ulti. Je vais la laisser, l'ulti de Zdeno. C'est vrai qu'elle est super bien modélisée. Ah, elle fait mal. Bon, vous aurez vu quelques mouvements de Muramasa. Comment, voilà. Voilà. Et donc, évidemment, Zdenoï utilise Tsukishiro et Akuron. Donc, les deux techniques de Rukia. Voilà. Donc, ce sont les attaques de Rukia. Ah oui, ce sont avant tout les miennes. Comment ? Voilà. Et Zdenoï, finalement, prend la fuite face à Ichigo. Et Rukia est vraiment en très mauvais état. Qui était cette fille ? C'était Zdeno, Shiryuki, mon Zan Pacto. Non ! Et cool. Et moi, je gagne 5 orbes. Je suis content. Voilà. Donc, quête suivante. On est déjà à une demi-heure. On est déjà à la moitié de l'épisode. Je suis désolé. On a vraiment tardé. On a vraiment tardé. Je vais accélérer un peu le pas. S'il y a besoin d'explications, j'en fournirai. Mais, voilà. Mais, de toute façon, c'est une histoire. Donc, on va suivre juste l'histoire. Donc, Rukia t'a dit que cette femme était Zdeno, Shiryuki. Ouais, mais comment croire que Zan Pacto s'est incarnée et l'a inviqué ? Bon, j'ai envoyé Yuroichi enquêter à la social society. Alors, petit bémol à cette parcours série. On n'a toujours pas le Zan Pacto. Alors, on ne voit toujours pas le Zan Pacto de Yuroichi. Voilà. On n'aura ni l'incarnation et on ne verra toujours pas de Yuroichi avec un Zan Pacto. Pareil, Kisuke, n'allant pas dans la social society, son Zan Pacto ne sera pas incarné. Donc, on ne verra pas non plus à quoi ressemble Benihime, le Zan Pacto de Kisuke Urara. C'est un peu dommage. Attendons que Rukia soit remise sur pied. Ça aurait été en bricolaisance. Voilà, donc il y a Kone qui... Rukia, qu'est-ce qui s'est-il passé de l'autre côté ? C'était comme un cauchemar. Les Zan Pacto règnent sur les Shinigami, explique-toi. Voilà, donc là, on reprend un petit peu le flashback avec Muramasa et les capitaines en haut du Sogyoku. Vous avez bien compris, j'ai libéré vos Zan Pacto de votre emprise. C'est merveilleux cette histoire de Zan Pacto, mais où est le vieux Miyamoto ? C'est lui qui nous a convoqués ici, tu peux bien me le dire. Il a été scellé quelque part. Sur Zan Pacto, Ryu Jinjaka a refusé de se joindre à nous. Voilà, donc là, on apprend quelque chose, c'est que le Zan Pacto de Yamamoto a résisté à l'emprise de Muramasa. Ça, c'est un truc que, voilà. Par conséquent, les vôtres, Koten Kyokotsu, et le nom du Zan Pacto de Okitake, il est imprononçable. Et Minazuki, alors Minazuki, c'est le Zan Pacto de la capitaine de la 4ème division, de Retsu. Onoana, voilà, j'ai réussi à retenir son nom, ça y est, c'est rentré. Donc le capitaine Onoana, se sont unis pour sceller sa puissance, voilà. Donc on apprend que les 3 plus anciens capitaines, donc les 3 plus anciens Zan Pacto, scellent le Zan Pacto du commandant. Sceller le commandant en chef, c'est au moins possible. Et tu crois qu'on va croire. Que vous me croyez ou non, c'est un fait. Donc voilà. Capitaine Kuraku, Capitaine Okitake, ça ne sert plus à rien de discuter. On n'a pas le choix. Voilà, et là, il y a Ashiso Kichito qui apparaît, donc le Zan Pacto du capitaine de la 12ème division, le Zan Pacto de Mayuri, qui apparaît et qui va disperser tout le monde. Et là, il y a Ashiso Kichito. Et là, il y a Ashiso Kichito qui apparaît et qui va disperser tout le monde. Et là, il y a Ashiso Kichito. Et là, il y a Ashiso Kichito qui apparaît, on va voir les 3 plus anciens capitaines. Voilà, donc Gonryo Maru C'est le Zanpacto, je vous ai dit Du vice-capitaine de la Deuxième division, et il maîtrise apparemment Les éclairs, voilà Voilà, et bien Kouya Intervient pour immobiliser les Zanpacto Evidemment il protège sa soeur Il le cache Mais en fait il suit Verukia Et la protège 41ème technique Yakuya, restez vigilant Voilà, évidemment c'était à prévoir Venant d'un capitaine Après tout Tu avais soumis un puissant Zanpacto Et à droite on voit Cette bonne Zakura qui est là Voilà, Yakuya qui dit Partez parce que là ça va être un massacre Je ne le répéterai pas Voilà Tu devrais pourtant savoir mieux que quiconque Qu'il est vain d'affronter mes mille lames Avec une seule lame Avec un seul ça Voilà, donc C'est Bonne Zakura qui utilise Sa dispersion Son Shikai Contre Yakuya C'est triste et inutile Voilà, et donc Yakuya s'écrase dans un bâtiment Et on ne sait pas trop ce qu'il est bien de lui Mais bon On le reverra plus tard C'est Yakuya Il ne va pas forcément s'en sortir Laisse moi y aller Il va s'en sortir Regarde autour de nous Non pas ça Voilà, et là On a ce Denoï qui apparaît devant Rokya Et qui lance la couronne Et c'est là qu'a commencé La course poursuite Jusqu'à Arrivé jusqu'à Ichigo Voilà Donc ça c'était le petit flashback Ok Attendez, une seconde Désolée C'est Un petit peu enrhumé Yakuya disparaît Alors qu'il Alors qu'il se battait Contre son impact Rokya Inquiète pour son frère Reviens seul Dans l'océan Rayday Voilà Donc on a D'accord Donc il y a d'autres ennemis Donc ça ce sont vraiment L'apparence Alors Les personnages noirs Là que l'on voit En fait C'est très bien fait C'est très très bien Très très bonne idée Ce sont La forme Qu'ont les impactos Lorsque le shinigami Ignore le nom De son impactos Vous savez Il y a des shinigamis De vraiment bas niveau Dans le Saira Itai Et la plupart Ne connaissent pas Le nom de leurs impactos Ceux qui connaissent Les noms De leurs impactos Sont souvent Des lieutenants Donc soit Sont au moins Cinquième siège Dans le manga Il y a qu'un seul Cinquième siège Je crois Que l'on croise Lors d'un épisode Au tout début Mais tous les autres Ne connaissent pas forcément Le nom de leurs impactos Et donc Les impactos Ont cette forme noire Lorsque Leur propriétaire Ne connait pas leur nom Voilà Ils ont pas encore Pris forme Dans l'âme Du shinigami En fait C'est un petit peu Comme ça Qu'on peut l'interpréter On va prendre qui ? Tiens On va prendre Ainoko Essayer de faire Un petit peu A thème Pour voir Prendre que des shinigami Voilà Yachiru C'était elle La vice capitaine De la 11ème division Oui c'est la Saint Valentin Dans les prochains jours Alors Evidemment Il y a une loterie Saint Valentin Et il y a une Yachiru La seule Yachiru Du jeu d'ailleurs Ce qui me donnerait bien envie Quand même De lancer un spin Pour essayer de la voir J'aimerais bien voir Yachiru J'aime bien ce personnage J'aime bien Yachiru Elle est étrange Parce qu'elle est vice capitaine Elle est toujours derrière Kenpachi Et il n'y a qu'un seul moment Où elle relâche sa pression spirituelle Face à un messager Et on comprend que Il ne faut pas la chercher Et il y a un combat Qui est passé sous silence Avec elle On comprend qu'elle est très très balèze Mais on ne voit rien Et c'est ça Yachiru est un personnage pareil Qui m'intrigue énormément Dans Bleach Après ça Renji et moi Avons été séparés J'ai réussi à ouvrir un Seikai Mon Tout en combattant Ce dénoi Tous les Unpactos Se sont retournés Contrôlés chez Ligami Excusez-moi C'est pas que l'histoire m'ennuie Mais il fallait que je baille À ma connaissance C'est du jamais vu Normalement Leur véritable forme N'existe que Dans les Shinigami Tout le monde est sain et sauf là-bas Pas de panique Laissez-moi vous raconter Le Serai-Tai a été dévasté Les combats se semblaient terminés Mais les blessés étaient innombrables Donc nos ennemis ont causé Tout ce chaos Avant de disparaître Exactement Le Serai-Tai déborde de blessés L'incendie de la 1ère division S'est propagé Les dégâts sont considérables L'hôpital a été épargné C'est une bien maigre consolation Les quartiers de la 2ème et de la 12ème division Sont intacts Le capitaine Soifon Et les commandos secrets Recherchent les Unpacto Le capitaine Korosuchi Tente d'expliquer ce phénomène Qui fait des expériences sur lui-même Pour essayer de comprendre Comment son Unpacto A pu quitter son âme Nous devrions utiliser Tes quartiers comme QG En l'absence du commandant-chef A nous de prendre les choses en main Donc voilà A l'absence du commandant-chef Ce sont les 3 capitaines Les plus anciens Qui vont prendre le commandement Dans l'ordre Il me semble que c'est Onohana La plus âgée des capitaines Après Genryu Saï Après le commandant C'est Onohana La plus âgée Ensuite c'est Okitake Et ensuite c'est Kyuraku Voilà Dans l'ordre Il me semble que c'est ça Dans les âges des personnages C'est ça l'ordre De vieillesse des personnages Voilà Donc voilà Ce sont les 3 Ce sont les 3 Les 3 plus sages Commandants Il n'y a pas de coup d'état Je veux dire Tout le monde est ok avec ça C'est pas Voilà Ces Shinigami là Ils ne sont pas des traîtres Ce sont les capitaines Les plus loyaux Auprès de Yamamoto Uchigo tu as remarqué Un changement Chez ton Zanpacto Non rien de particulier Il y a quand même eu Ce songe bizarre Mais il ne dit rien Ah bon A vrai dire Ça faisait déjà Quelque temps Que je recevais Des rapports de problèmes Avec les Zanpacto Non pas que j'ai eu des soucis Avec Ben Yimé Il ne contrôlerait Les Zanpacto Que dans la seule Ils ne contrôleraient Les Zanpacto Que dans la seule Society Ce de notre monde Ne serait pas touché Leur pouvoir N'agit pas Jusqu'ici Et ça peut être Du à autre chose Je vais devoir Faire quelques recherches Je retournerai A la seule Society A l'aube Yoroichi Comment va mon frère Tous les capitaines Et les officiers Ont été localisés Byakuya Est le seul Qui manque à la belle Voilà Donc on apprend Que tous les officiers Donc tous les C'est à dire Tous les Donc les capitaines Les vice capitaines Et tous les lieutenants Jusqu'au Quatrième rang Ne manque pas à la belle Ne t'en fais pas Mourir C'est pas son genre Tu sais très bien A quel point Il est fort Et voilà Comme c'est terrible Non mais T'as vu l'heure Je serais T'as disparu Quoi Voilà Donc Rukia S'inquiétant Pour son frère Décide d'en faire Qu'à sa tête Et à retourner Au Seeret Day Pendant la nuit Elle attendra Palob Je lui reste pas Le temps D'attaquer De toute façon Là Stark Honnêtement Je crois que Après ce dénoi C'est le personnage De Fushiki Que j'ai En fait Je devrais Je devrais essayer De prendre ce dénoi Pour Pour mes quêtes De Expé Enfin Pour Enfin Bon voilà Ça c'était juste rapide Euh Ok Ok Il reste Il reste des traces À Sakaïmon Elle a dû retourner À la Soul Society Je la suis Vu la situation C'est dangereux Laisse moi Le temps D'enquêter Il y a Rode des questions Que j'abandonne Rukia D'accord Mais Laisse le J'avais prévu D'y aller Demain matin On travaillera Plus efficacement À deux Je te jure Toi On ne peut pas T'arrêter J'abandonne Allons-y Ichigo Voilà Donc Ichigo Et Yoroichi Sont en route Pour Pour aller sauver Rukia Oui Si Zangetsu Est étrange Range-le Ça ira Si Zangetsu Oui Je sais Qu'il est spécial Pour toi Mais c'est comme ça Que voit Tout C'est comme ça Qu'on voit tous Notre Zonpacto Voilà Donc Ichigo Part un peu confiant En se disant Oh Zangetsu Va pas me lâcher Eh Eh Ben mon con On va voir Alors oui Alors Voilà J'ai ça J'ai ce truc là Donc Au cours de cette Au cours là De cette Comment dire Au cours de cet arc Je vais certainement Débloquer des personnages Deux étoiles Ces personnages Deux étoiles Je ne peux les avoir Que dans ce On peut les avoir Apparemment Que dans Que dans cet arc Donc je vais essayer De les maxer A chaque fois qu'on maxe Un personnage Deux étoiles On le On gagne Dix orbes Et je vous dis J'ai vraiment besoin D'orbes Donc voilà Ce Deno Shirayuki Réapparaît devant Rukia Celle-ci Explique Qu'elle préférerait Éviter le combat Mais le Zanpacto Passe à l'attaque On a fait On arrive à 45 minutes Et on a fait qu'un seul Attendez Je vais prendre un Zanpacto si possible Voilà Ça c'est le Zanpacto De De Kyuraku Ouais Le Comment Le La loterie Saint Valentin Il y en a Qui l'ont surnommé Le La loterie Waifu C'est assez marrant C'est C'est vrai Que c'est Toutes les femmes Que dans La loterie Saint Valentin Il y a Que les femmes Il n'y a que des femmes C'est les femmes Du C.R.E.T.A.I. Là du C.R.E.T.A.I. Pas que du C.R.E.T.A.I. Parce qu'on a aussi Neliel Neliel Elle est dans le WECOMUNDO Donc Arrête ça Tu n'as plus d'ordre A me donner Que dis-tu Je suis désormais A franchi De ton emprise Je suis libre Tu n'as plus Le droit De m'empêcher D'agir Je comprends Mais pourquoi Blesser Tous ces innocents Je fais tout simplement Ce qu'il me plaît Et Je ne permets pas A qui que ce soit De s'interposer Pour moi Je n'ai aucune Aucune envie De me battre Contre toi Cependant Voilà Rukia Essaye D'utiliser Les pouvoirs De son Zanpacto Mais Voilà Sans succès Toujours Donc Elle ne peut toujours pas Utiliser son Shikai Pourquoi le pourrais-tu Je ne suis Plus Dans ton sabre Je peux désormais Utiliser Mes pouvoirs De Zanpacto A ma guise Je te laissais Les utiliser Mais vois-tu Je n'avais pas le choix Tu n'avais pas le choix Mais désormais Tout a changé Je suis libre D'utiliser mes pouvoirs Pour moi-même Je suppose Que tu considérais Que cette puissance Était la tienne C'était un malentendu En réalité Seul Tu es une incapable Des paroles Assez méchantes De la part De Sodenoy Vis-à-vis de Rukia D'accord Ok On a des On a des Impactos Les cris Sont pas mal Si vous pouvez Faire cet arc En jeu Les cris Des ennemis Quand ils meurent Sont Waouh Non Utilise pas T Oui Voilà Ça c'est un bon timing J'avais peur Qu'ils utilisent Ses spéciaux Contre les ombres Pour rien Bon Deuxième combat Contre Sodenoy Oui Je dis Sodenoy Alors que c'est Sodenoy Alors que c'est Sodenoy Je dis Sodenoy Pour aller plus Jigo Que fais-tu là On ignore la cause De la révolte C'est trop dangereux Pour toi ici Je peux pas rester Regarder les bras croisés Et puis Si on ignore la cause On a qu'à la trouver Ne te mêle pas de ça Que compte-tu faire Si tu dois haïr quelqu'un C'est moi Mais je te hais Tu peux le croire Et par conséquent Pour te faire souffrir Je vais te prendre Tout ce qui t'est cher Ta famille Tes amis Ta fierté Tu n'es d'amis Tu n'auras qu'à me regarder faire J'en étais pas moins J'en attendais pas moins De mon Zan Pacto Tu sais exactement Comment me faire souffrir Rukia voilà Et là on a Les pensées de Rukia Tu es belle Mon sabre Tu es belle Pas étonnant Qu'on te voit Comme la plus belle Mais pourquoi Pourquoi y a-t-il Autant de haine Dans ton regard Je suis toi Et tu es moi N'avons-nous pas vécu Cote à cote Depuis toujours Est-ce comme tu le dis T'es-je blessé En gardant tes pouvoirs Pour moi seul J'étais fier de toi Fier d'avoir un Zan Pacto Aussi beau que toi Je ne t'appartiens pas C'est vrai Tu es libre Je te libère Alors oublie ton ressentiment Je te suis reconnaissance Du temps que nous avons passé ensemble Tu comptes continuer ta vie Sans moi Oui même si je perds tout Même si je dois Ramper par terre Même si je dois Retourner au Rikongaï Tu veux vraiment me battre ? Voilà Donc en fait Là il se passe Alors là Je n'ai pas bien compris Le délire Rukia en fait Dit Ce qui va se passer En fait c'est que Rukia Va lancer une dernière attaque Contre Sodeno Pour essayer de la récupérer Si elle n'y arrive pas Bah tant pis Bah voilà quoi Elle est prête A abandonner Tous ses pouvoirs Et donc L'attaque qu'elle lance C'est uniquement du Kido Donc elle commence Par immobiliser Par Les immobiliser Toutes les deux En fait Rukia est au corps à corps Avec Avec Sodeno Et elle s'immobilise Ensemble On va peut-être avoir Un screen Voilà Je ne peux pas te laisser Me prendre Tout ce que je dois protéger Je ne peux pas Je suis sur le point De tout perdre Que fais-tu La chéprise La colère La tristesse La haine Ce n'est pas moi Tu n'es pas une part de moi Je vais te laisser partir Tu faisais partie de moi La beauté Les pouvoirs de Shinigami Que tu m'avais donné Tout ce que nous avons fait Tu J'abandonne tout ça Voilà Et donc Elle est prête A lancer sa dernière attaque Tout ceci était trop Dur Pour apporter Pour nous deux Ce dernier Désormais Tu es libre Et là Elle lance un boulet rouge Je crois Non une chute de flamme Mais au corps à corps Donc c'est Ça provoque une explosion Qui les blesse Toutes les deux Donc c'est vrai Ouh 120 personnages Dans l'album J'ai encore débloqué Des personnages Apparemment Voilà Pas bien compris le délire En gros Elle a tenté un coup de poker En gros Et on a des Et j'ai Yorin Maru Donc le zone pacto De De Hitsugaya A deux étoiles Et j'ai débloqué 200 Je sais pas Qu'est-ce que je vais avoir Je sais pas si c'est des orbes Ou des cons Que je vais avoir Pour Pour les 220 personnages Mais c'est cool Mais c'est cool J'aime bien Euh Toc 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 Ouais On peut terminer celui-là Voilà Ichigo fait face à Muramasa Ce dernier lui explique Qu'il a libéré Les impactos De l'emprise Des Shinigami Et leur a permis De s'incarner Voilà Donc après le combat Contre Contre Sodeno Muramasa apparaît Devant tout le monde Tiens On va prendre Sodeno Justement Et Et voilà Et l'histoire continue Enfin Muramasa Commence à provoquer Un peu Ichigo Et Suite à ça Muramasa Va essayer D'influencer Zangetsu Ok Kuchiki C'est comme ça Que tu veux mourir Ce fut fort Impressionnant Sodeno Retire-toi Et laisse-moi Me charger de lui Veuillez m'excuser Donc là Les Sodeno Est affaibli Et Rukia Est à terre Où vas-tu Ichigo Kurosaki Tu connais mon nom Oui Mais peu importe Je veux libérer Tous les impactos Du joug des Shinigamis C'est tout Ah bon Tu es donc Derrière tout ça Parle Comment on guérit Le Zanpacto De Rukia Pour toi Ce sont les impactos Pardon Une fois qu'un Shinigami A découvert Le Zanpacto Caché dans son âme Il peut lui parler Et s'en rapprocher En connaissant son nom Il partage ses pouvoirs Certains peuvent Matérialiser Leur Zanpacto En terrassant Cette forme Ils obtiennent alors Un nouveau pouvoir Le Bankai Mais mener Une existence fusionnelle Avec un Shinigami N'est pas la seule option Quand on tue par là Merci le putain de camion Dans la rue Le meilleur Bon Tu dépêches de passer S'il te plaît Il y a un truc Il passe à deux à l'heure Dans la rue en plus Je ne sais pas si on l'entend Bon Les Zanpacto Ont une volonté propre Ils ne sont pas Une partie d'un Shinigami En faisant En fait Nous avons une âme Voilà Donc les Zanpacto Ont leur propre âme Notre existence A autant de valeur Que la vôtre Tu ne me crois pas Je reconnais bien L'arrogance de Shinigami Tu te trompes Nous existons Grâce à vous Je comprends la volonté Des Zanpacto Je peux en Atteindre leur âme Et ceux dont l'âme Est à l'unisson Avec la mienne Peuvent s'incarner Ceux qui répondent A mon appel Deviennent des âmes Indépendantes Et se matérialisent Dans ce monde Telle est la nature De mon pouvoir Pourquoi est-ce Qu'ils t'écoutent Par l'institut De l'oppression Je n'ai jamais Considéré Sodeno Shiryuki Comme étant inférieur Ça c'est ton point de vue Mais Sodeno Shiryuki N'a-t-elle pas répondu A mon appel Inutile de te faire du mal Tu as rempli ton rôle Crois-tu vraiment Que tu as pu fuir Dans le monde des humains Par ta seule force Je vais libérer Tous les Zanpacto Un par un Sans exception Et pour cela Ichigo Kurosaki Il fallait que tu viennes Dans ce monde Durs Tu as utilisé Rooka Alors Je ne sais pas pourquoi Normalement là Ichigo Il est en Shikai Il n'est pas en Bankai Alors pourquoi Ils ont mis son sprite Du Bankai Il y a une erreur Ça c'est son manteau Qu'il a en Bankai Mais dans l'histoire Il n'est pas en Bankai Bienvenue dans mon monde Ça ne va pas se passer comme ça Les cris des personnages Je ne sais pas quoi Je suis accélère un peu le mouvement Arrête Le personnage s'appelle Arrête Alors ça j'aime bien Ça voilà Finir comme ça Sur une image Avec Stark Et Sodeno Les deux personnages Les plus cheatés du jeu Quasiment Il n'y a plus cheatés qu'eux Il n'y a que Ichigo Mugetsu Et la formule team d'Aizen Je crois Je crois qu'au dessus de ça Il n'y a pas de personnage supérieur A Stark Et à Sodeno Il me semble Il me semble que c'est Les plus puissants Qui existent dans le jeu Hop On va continuer Qui est suivante Ah non On va s'arrêter là On va s'arrêter là On est à une heure Donc Et bien Sur ce Je vous dis A tout de suite Pour moi Pour